Montréal TV est au lancement de Planitoo.ca, une nouvelle application qui permet de propulser les CPE à l'ère numérique. Donc Jonathan, explique-nous un petit peu ta nouvelle application. En fait, Planitoo, c'est une application depuis déjà 5 ans qu'on travaille avec plus de 200 collaborateurs qui travaillent dans le domaine de la petite enfance. Ça nous a permis vraiment d'aller chercher un bon pouls de qu'est-ce que les gens ont besoin dans le milieu. Et Planitoo, c'est une application vraiment innovatrice qui va permettre de communiquer, de partager au quotidien l'information sur les enfants au service de garde. Donc le parent peut consulter qu'est-ce que son enfant a fait durant la journée, l'évolution de son enfant, est-ce que toutes les données qui sont importantes qui se passent au service de garde. Presque en direct. Exactement. Dès que l'éducatrice ajoute le contenu, le parent peut le voir et on veut bien sûr que le parent puisse de n'importe où suivre l'évolution, voir journalièrement qu'est-ce qui s'est passé au quotidien au service de garde. On peut communiquer aussi avec les éducatrices et la direction. Au niveau des présences, on peut s'assurer que l'enfant est bien présent ou non. Et bien sûr, on peut également aussi avoir toute l'information de contact des gens qui sont prévus de venir chercher l'enfant ou non au service de garde. Ce que le parent peut faire, c'est donc modifier en tout temps l'information et s'assurer que ça soit bien à jour. Donc c'est vraiment une multitude d'éléments qui sont regroupés. C'est 22 modules Planitoo en 6 volets. Surtout aussi, le journal d'observation et tous ces dossiers éducatifs numériques permettent d'aller vraiment en même sens que la stratégie de 08 ans qui est établie par le gouvernement du Québec. C'est une part vraiment de peut-être même accélérer l'implantation de cet outil-là. Donc qu'est-ce que vous prévoyez pour les prochaines années? C'est sûr et certain qu'avec la stratégie actuellement 08 ans, toutes les stratégies du numérique, on s'attend à ce que Planitoo devienne une référence dans le domaine pour le dossier éducatif de l'enfant, pour l'évolution de l'enfant, suivre la compagnie au niveau des parents. Et les éducatrices aussi à avoir des outils un peu plus performants et surtout plus axés sur la technologie, de délaisser dans le fond tout ce qui est papier. On a donc des pratiques plus éco-responsables de cette façon-là, bien sûr. D'où vous est venue l'idée de Planitoo? L'idée de Planitoo est venue il y a bien des années, mars 2009 en fin de compte, quand Jonathan m'a approché avec un projet qui émanait de son oncle et sa tante, qui ont un service de garde de 80 enfants. Donc, il y avait vraiment un besoin pour un petit document électronique en fin de compte pour les éducatrices, pour les aider dans leur jour à jour. Premièrement, ça a été une idée qui nous a allumés. Et on a décidé d'aller investiguer un peu plus au niveau des services de garde, à savoir, bon, quels seraient les éléments qui pourraient être intéressants pour eux. Alors, tranquillement, pas vite, et Né Planitoo. C'est certain que c'est important pour nous de rapprocher les familles des services de garde, comprendre un peu mieux le jour à jour de leurs enfants, parce qu'on s'entend que c'est de cette façon qu'ils peuvent vraiment interagir avec leurs enfants à temps. Pour les garderies en milieu familial, ça brise un peu l'isolement, parce qu'ils peuvent avoir des partenariats. Absolument. Pour l'avoir vécu, je vais vous avouer que des fois, tu te sens réellement seul dans ton sous-sol, pour parler ainsi. C'était très important pour nous d'ouvrir ça, pour que les gens, justement, puissent avoir une ouverture avec d'autres milieux familiaux, une certaine communication entre eux, mais également pouvoir partager les mêmes objectifs. Donc, si un service en milieu familial décide, moi, ça serait le fun d'aller au zoo de Grambay cette année, il peut automatiquement afficher à travers les différents milieux familiaux dans sa région l'activité qu'ils veulent faire et les autres milieux peuvent s'enregistrer, dire « moi aussi j'embarque, moi aussi j'embarque ». Alors, c'est de les aider dans leur jour à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada